Salut à tous, ici Jack, bienvenue dans ce nouvel épisode sur 7 Days to Die. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller faire des POI comme des gros punks. Donc l'idée c'est d'atteindre rapidement les caches de fin, histoire d'avoir des trucs à vendre en fait tout simplement. On ne comprendra vraiment que ce qui nous intéresse. Les coffres, les trucs comme ça quoi, histoire de maximiser le loot. Alors pareil, en termes de cellules énergétiques pour les panneaux solaires, je ne sais pas. Est-ce que le plus intéressant c'est pas de prendre des cellules 3 ou 4 plutôt que de prendre des grosses cellules qui piquent ? J'en sais rien. Non. Par contre, en termes de PEU, c'est un peu la misère ici. On a encore notre barre là. Celui-là on l'avait fait je crois. Ouais, je vois toutes les... Oh. Oh bah dis ! Le proc qui fait plaisir ! On l'avait fait ça ou pas ? Je pense qu'on avait fait, celui-là il me dit quelque chose. Ah peut-être pas. Ouais si on l'a fait. On l'a fait, vous voyez, ça c'est vidé. Alors pour ceux qui se posent la question et qui auraient oublié... Oui, il n'y a pas de repop sur ma game. Donc tout bâtiment fait une fois n'est pas refaisable. Tout ça, ça avait été fait. Il y a tristesse. Ah ça, ça n'a pas été fait ça. On va y aller comme un bourrin. Il est tout moisi ce PEU, je crois. Oh oh, il y a du vert. Attention. Oh, il met tellement de temps à décocher son cou lui. Oh petit bâtard. C'est bon. Tout ça pour récupérer un loot... Un loot douteux. Ok. Il est là où il loot sur ce PEU là. Je ne me souviens plus trop où il est. Ah il est là-bas. Ouais, c'est ça. C'est par ici. Ok. Oh mais ça va être tout moisi ça. Ouais, ça va pas être terrible je crois. Ah oui, c'est une oise. En plus, il y en a un là-haut. Madame, s'il vous plaît. Soyez raisonnable. Ouais bon, on prend. C'est toujours ça de pris. Oh oui. Oh, hé. Quatorze carreaux, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Ah, je ne sais pas pour apprendre comment fabriquer le compresseur des véhicules. Compresseur. Ça le rend plus rapide ? J'y connais que dalle en mécanique. Ceux qui m'ont entendu dire du coup, un compresseur pour aller vite, si ça ne correspond pas à ça, me diront évidemment que tu n'y connais rien. Vous n'avez pas besoin de le préciser. Bah de l'acide, on prend toujours. L'acide, c'est toujours oui. C'est toujours oui. What the fuck ? Evidemment. Evidemment ! J'ai entendu le bordel dehors, je me suis dit ça y est, on a la compagnie, on a la compagnie. Quand ça vous arrive dessus dans le POI, c'est fun. Ok, du coup on a Jean-Claude à la traîne. Évidemment, éventuellement, on va faire la baraque en face. Celle-ci, en plus, le loot, il est là, je crois. Et moi, avec mes talents de sauteux, voilà, et mes talents d'acrobat, non, non, ça c'est normal. Merde. Comment je vais m'y prendre ? On va faire comme ça. Si, si, je respecte le POI, allons, allons. Merde. Merde, c'est... Voilà, le respect. Ça suffit, ça suffit, j'essaie de faire une démonstration claire et puissante. Voilà, c'est ici. Voilà, on a réussi. Ah, mais je l'avais fait celui-là. Oh mince, je l'avais fait. Oh la misère. On va oublier. C'est un échec. Ok. Je vais aller récupérer la moto, on va essayer de trouver un petit POI vite fait. J'ai mis ma moto, je l'ai mise par là. Vous remarquez, il y a ce POI... Alors, celui-là en face, on l'avait déjà fait. On va aller voir plus haut, vu qu'on n'a pas visité. Ça se trouve, il y a des trucs bien. Ou ça se trouve, pas du tout. Le truc, c'est qu'à la fois, les POI me disent des trucs, et à la fois, ils ne me disent rien du tout, quoi. Ça, c'est une vieille technique que j'ai apprise pour m'occuper des méchants. Oh. Ça, c'est bien, ça. On va mettre là-dedans. On va aller faire les POI qui sont autour. Ça paraît une très bonne idée. Ok, super. Cette maison-là, c'est une grande maison. Ça se trouve, il y a du bon loot. Celle-là en face, ça a l'air tout pourri. Ah, il y a l'air d'autres... Attendez, il y a d'autres bâtiments en face. Il n'y a pas un truc plus grand par là ? Oh, mais c'est tout pourri, ça. Putain, mais on n'a vraiment que des POI de merde. Celui-là ne me dit rien. Mais bon, ça va être un tiers, deux ou trois, quoi. Celui-là. Ouais, celui-là, c'est un... C'est un tiers, on ne sait pas quoi, celui-là. C'est un tiers pas beaucoup, quoi. Oh, putain, il m'a fait peur, lui. Je n'ai pas sursauté. Putain, mais il court comme des cons. Moi, je n'ai pas les réflexes. Moi, je suis une personne âgée. Oh, mais attendez, on va arriver dans un vieux tiers, deux. Sortez de là, madame. Ici. Voilà, ça va être plus simple comme ça. Surtout que des balles, on en a... Oh, ça, c'est bien, ça. Ah ! Pardon, excusez-moi. Oui, j'ai pour habitude de jamais terminer ce que je commence. Mais j'en suis habitué. Bon, attendez, on va directement passer à là. Voilà. C'est beaucoup plus simple. On va y aller tout en finesse. En essayant de viser. C'est marrant parce que je vise mieux... Ok. Il me dit rien, ce truc-là. Oh, il va y avoir un serpent ici, non ? Ah. Attendez, mais du coup, j'ai attiré tout le monde dehors. C'est ça, hein. Ah, bah non. Oh, attendez, là, là, là... Oh, petit bâtard. C'est bon, je l'ai eu. D'où ça vient ? C'est même par ici ? Non, je ne le connais pas, celui-là. On ne connaît pas ce POI. Je répète. Inconnu au bataillon. Inconnu au bataillon. Petit bâtard. Oh, on ne le connaît pas, eh. Excellent. C'est dommage qu'on n'ait pas une quête dedans. Là. Petit bâtard. Ah, bah, il est imposé. Ça fait des dégâts, ça, quand on est là-dessus ? Ah, non. D'accord. Ah, mais on ne connaît pas celui-là. Ah, attendez, si. Je crois que c'est un ancien POI qui a été refait. Est-ce que cette salle de cinéma au sous-sol, ça me rappelle quelque chose ? Ouais, ça me rappelle vaguement quelque chose. Bon, par contre, planquer les zombies derrière la salle de cinéma, excusez-moi. C'est vraiment d'une maturité. Voilà. On ne juge pas, mais sachez que mon regard de papa s'est activé. Bon, vas-y. En fait, il faut looter tous les petits trucs tout pourris, là. Parce qu'on y trouve des choses, ma foi, intéressantes. Oh, alors, attendez. Regardez ça. Est-ce que j'ai un truc subtil, là ? Ouais, j'ai ça. Normalement, j'ai plein de points là-dedans. Boum. Vous pouvez bien ? Mais il est très, très bien, ce POI. Regardez ça. Incroyable. Oh, bah là, on est bien, là. Oh, bah très, très bien. Je retire ce que j'ai dit. Ce POI est très bien. Bon, par contre, niveau loot, il va falloir s'énerver, là. Oh, regardez ça. La petite machette qui va venir... Ouais, qui va venir remplacer avantageusement notre ancienne machette. Oh, c'est bien, ça. Oh, très bien. Ouais, c'est un nouveau POI parce qu'il y a ce système d'ouverture pour ressortir, vous voyez, vite. Oh, c'est bien, ça. Ah, et on a le point. On a le point. Vous savez ce que ça veut dire ? C'est que on va continuer de looter quelques petites maisons, mais ensuite, on va pouvoir aller se faire la voiture. Ça veut dire que si je porte ça... Mécanicien, voiture. Oh, impeccable, eh. Retrouvons la moto. Attendez, j'ai vu une grande maison, là. Pas une grande maison. Est-ce que c'est pas plus ou moins grand, ça ? Celle-là, on l'a faite. Je m'en souviens. Celui-là, par contre, c'est largement moins sûr. En plus, ça me dit pas grand-chose, ça. On va vérifier, hein. De toute façon, on saura tout de suite si on... Non, on l'a pas faite. Madame. Je crois qu'il y a la street-leaseuse qui pousse à la salle. C'est bien, ça. C'est ce qu'on veut. Hop. C'est parti. On va faire ça proprement. Ouais, alors, honnêtement... Euh... Le bichard, ça peut servir. Un peu d'acide, s'il te plaît. Ah bah non. Euh... C'est sympa, la petite... La petite salle de muscules en sous-sol. C'est propre. On a entendu le gros balais dehors. Pas très intéressant. Oh, chien. Non, serpent. Petit bâtard. Ne suréagissons pas. Oh, regardez ça. Le petit... Le petit coffre planqué, là. Que j'ai vu, évidemment. Ça sert à rien de planquer des trucs. Je suis là. Mon oeil est là. Efficacité de l'oeil qui voit tout. Évidemment, mon oeil est si affuité que j'arrive à couper ce que je regarde. Regardez ça. Bon, évidemment, on récupère des choses à l'intérêt assez variables. Voilà, regardez ça. Ça, j'ai l'habitude, ça. Voilà, c'était pas une mine. C'était pour vous montrer que, en fait, quand vous avez une marmite comme ça, c'est pas systématiquement une mine, en fait. Ça peut être tout autre chose. Oh, ouais. Debout sur le bar de la cuisine. Ça va me rappeler le nouvel an, ça. Pareil, le sniper. One shot. Oui, c'est bon. Oh. Oh, putain, il m'en a mis une dans la gueule, lui. Petit bâtard. Oh, ils font mal. Heureusement que je suis armuré. Non, il faudrait que je me fasse les mods qui vont bien. Ah non, vous pouvez fabriquer les munitions. Bon, c'est bien aussi. J'aurais préféré, j'aurais quand même préféré le Magnum Enforcer pour le trader. Ça m'aurait bien plu. Ok, on n'a personne ici ? Petit coffre, là ? Ouais, petit coffre. Recette. Oh, les trois poches. Magnifique. Ça, c'est le surnom des mousquetaires bretons. Les trois poches. Voilà. Un peu de culture G. Bon, bah ici, c'est la culture aussi. Petit bâtard. C'était censé... On était censé arriver dans un coin particulier, là, ou quoi ? Non ? C'est le chemin normal, ça ? Petit bâtard, il s'arrête juste pour me cracher à la gueule, en plus. J'ai pas un truc pour me soigner, là ? Bon, on va utiliser ça. On s'est fait déboîter, là. On s'est complètement fait déboîter par le flic. Bon, là, il y en a un petit dernier, là. Ah ouais. Ok, bon, c'était pas la grosse vivacité. C'est un peu variable, hein. Je sais pas comment c'est calculé, le... Les mobs. Ça, on en a produit, ça, on en a produit, ça, on en produit. Et ça, bon, voilà. On en a plus spécialement l'utilité. Oh, très bien. Ouais, ça, ça paraît bien. Alors, du coup, c'était quoi, ça ? Petit bâtard. Regardez-le. Petit bâtard. Quel culot, hein. Bon, pas ouf. Ouais. Pas ouf. Bon, d'accord. Tac, 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 tac. Par là, il n'y a plus rien, hein. Ah, c'est la fin de la ville, là, ici. C'est la fin de la ville ? Ah, je connais pas ça. Oh, je le connais pas, celui-là. Alors, celui-là, les gens, je ne le connais pas, ce POI, là. Ah. Je connais pas du tout ce POI. Ça tape... Ah, bah, c'est là. Attendez, monsieur... Oh, je le connais pas, ce POI. Attendez, on va le faire dans l'ordre. Même si on a un peu joué dans le jardin. J'entends pas de bruit. Ok. Ouais, regardez ce bordel. On dirait mon garage. Ouais, c'est bon. Par contre, il n'y a rien à louper, là-dedans. Bon, ouais, il y a deux, trois petits trucs. Oh, des maisons comme ça, il y en a par chez moi. Ouais, des gens qui ont tout un tas de bordel dans leur jardin. Ils stockent tout. Les distributeurs et tout. What the fuck, quoi. Ça pue, ça. C'est quoi l'arnaque, là ? J'aime bien les POI un peu scénarisés, comme ça. J'ai vu que dans la prochaine alpha, ils allaient mettre des trucs environnement, style du feu et tout. Bon, je pense qu'en bourrant comme un débile, il n'y aura pas besoin de s'embêter avec ça. Mais pour ceux qui aiment bien suivre un peu le déroulé d'un POI, je trouve ça plutôt cool. Il doit y avoir un chien. Il n'est pas là ? Ça, on peut grimper, normalement. What the fuck ? Oh putain, le bordel ! C'est très fort. C'est très sympa, hein ? C'est un peu scénarisé et tout. Bon, là, on a compris l'idée, hein. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Oh, il y a les vieilles photos et tout. Oh, what ? Oh, petit bâtard ! Comment j'ai sursauté ! Ça ne se fait pas, ça. Vous avez tout, hein. Le tas de fringues au bord du lit. Je ne pense pas qu'il y ait des choses là-haut. Il y a tout. Le RP est total. Putain, mais le campement, quoi ! Regardez ça ! Même moi qui ai bordéliques, là, je n'ose pas, là. Ok. Ouais, le pinceau... C'est vrai qu'on est très pinceau, nous. Mais bon, on commence à en avoir un ou deux. Ok. Oh, mais la cuisine ! Ce n'est pas possible, il y a un truc qui s'est effondré. Ah oui, d'accord, ok. J'ai eu peur. Je me suis dit, ça va, il y a un moment... Il y a un moment, il faut se respecter, quoi. Par contre, là, c'est récupération du maxi merdier, là. Bon, les bouteilles, on n'en attendait pas moins. Au vu de l'état général de la maison, on ne juge pas, mais on n'en attendait pas moins. Alors, l'air de rien, il y a pas mal de trucs à looter, ici. Il y en a un dehors qui fait du foin. Oh, ça doit valoir de la thune, ça. Les plantes du désert vulture. Allez, monsieur. Je vais vous faire une petite place. Voilà. Non, je n'ai pas raté. Du premier coup, je suis de mieux en mieux. Je suis de plus en plus efficace avec une arme. Je suis dangereux, quoi, vous voyez. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Bah oui, il est du le bordel. Les asthmats, ça paraît de circonstance. Putain, mais alors, pour looter la zone, par contre, il faut avoir le coup d'œil. Le concernant, c'est fichu d'avance. Ok. On aura deux, trois petits trucs, là. Ah. Les asthmats, c'est assez cohérent. Oh, mais ça, c'est de la dope, ça. Ah. Attends, on ne peut pas accéder, là ? C'est quoi, cette histoire ? Ça ne m'étonne pas que le vieux Bob, il vive là-dedans. Oh putain, le bordel, c'est génial. J'adore. Allez. Oh, fisier à pompe auto. Oh yes. C'est le premier qu'on voit. Ah. Oui, d'accord, c'était censé tomber d'ici. Là, on passe au-dessus du garage de l'enfer. Oh, très bien. Et attendez, du coup... Ah oui, d'accord, ok, il y a un passage, là. C'est excellent. Il est excellent, ce POI. C'est un petit POI. Ah bah, ça, du coup, on va garder. Par contre, on commence à être méchamment plein. On se fait bien, hein. Les petits POI, ça remet bien en termes de... Ah oui, d'accord. Et ça donne sur le truc que je me posais la question, comment on fait pour y aller ? Maxi-loot, ici ? Il est où le... Oh, putain, tu m'as fait peur, petit bâtard. C'est putain, les bêtes dans les murs. Ça se fait pas. Ok. Vidage. Hop. Alors, là, des armes. On va avoir des trucs bien, là. Ouais, des trucs... Pas mal. Oh oui, la belle veste. Oh, c'est où, ça ? J'ai quoi, moi ? Ah, elle est peut-être pas mal. On vérifiera. Voilà, bon, on va gagner un peu de place. Hop, ça peut paraître stupide, mais... Voilà, comme ça. Ok, super. Ah, il était cool, ce POI. Il est très cool. Il est très cool. Je sais pas si c'est un tiers... Je sais pas un tiers combien c'est. Mais il était méga sympa. Bah, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer, parce qu'on a plein de bordels à ranger. On va aller vérifier où en sont, du coup, les chargements du panneau solaire. Mais, à mon avis, on a obtenu de très bons résultats. Bon, par contre, on a une toute petite ville. Est-ce qu'on partirait pas la prochaine fois au... Dans le désert ? On a vu qu'on avait une grande ville dans le désert. Ça sera toujours plus intéressant qu'une ville dans la forêt. Niveau loot. Même si c'est pas l'idéal. C'est pas l'idéal, mais c'est très bien, quand même. On va mettre des trucs à vendre ici. Je sais ce que vous vous dites. Vous vous dites. Il met des trucs à vendre ici. Ça va rester jusqu'à la fin du let's play. Ok, nickel. Bah, on peut garder tout ça là pour la vente. Il n'y a rien. Euh, attendez. Elle est dans quel état, elle ? Durabilité. On est quasiment à la moitié. Donc, elle est comme neuve. Faudra-je mettre un coffre complet. En fait, on va mettre un coffre complet pour la cuisine. Parce que là, ça va me saouler. Donc, on va aller voir ce qu'on a. Voilà. Grande caisse de rangement. Ça, ça va être parfait. Ouais, et on va faire la voiture. Du coup, lui... Ah, vous voyez, il a rechargé... Il a rechargé deux batteries. Et là, il va faire nuit. Donc, on va voir comment ça consomme dans la nuit. Du coup, je vais pouvoir faire tout de suite le raccord. Et on va laisser les lumières allumées. Ça me paraît un bon plan. Ça nous permettra de savoir combien de cellules on doit acheter. Je pense qu'une, ça suffirait. Une bonne ou deux moyennes. Je pense. Alors, attention. C'était... C'était à celui-là que ça allait. Je crois, hein. Ça me paraît bien. Ok, c'est allumé. Alors, attendez. On va vérifier le... On mange 45 watts avec notre éclairage. Du coup, c'est bon. Ok. Alors, maintenant, on installe ce truc-là. Qu'on met comme ceci. Ensuite, on va chercher notre pinceau. Ok. Regardez. L'illusion... Est quasiment parfaite. D'accord. Bon, l'illusion est quasiment parfaite. Arrêtez. L'illusion est quasi parfaite. Du coup, on va rapatrier un peu tout ce qu'il faut ici. Je vais rester dans ma logique de mettre tout ce qui est boisson là-haut. En tout cas, lié à la boisson. Et tout ce qui va être lié à la bouffe en dessous. Comme ça. Oh non. Oh non, non, non. N'attaquez pas le... N'attaquez pas mon bar. S'il vous plaît. Où sont-ils ces petits bâtards ? Oh, putain, les voilà. Petit bâtard. Bon, ça va, ils sont pas trop nombreux. Et d'où tu passes à travers les balles, toi ? Non, mais c'est de la merde, les armes. Ça tire à côté. La massue, elle ne me trahit jamais. Ça tape le bar. Ah, c'est là. Oh, l'attaque sautée. Un échec. Oh, c'est dommage qu'il n'y ait pas des attaques sautées. Ça serait tellement stylé. Attendez, je vais aller voir parce que j'ai l'impression qu'ils attaquent le bar. Ça serait une catastrophe. Le Jack Dennis est attaqué. We are on the attack. Oh, c'est bon. Non, c'est bon. Plus de peur que de mal. Non, par contre. Voilà, ne l'habillons pas. 50 viandes. Bon, vous me direz, on n'a pas besoin plus que ça. Petit bâtard. Petit bâtard. Ils attaquaient le bar. C'est fermé. C'est fermé. Il y en a d'autres ? J'ai l'impression que non. T'as eu peur, mon Jack Dennis. T'inquiète pas. T'inquiète pas, ça va bien se passer. Oh. Oh. Je crois qu'on a encore des zombies là-haut, par contre. Ah, c'est ça. Le problème, c'est qu'on a un trou ici, quoi. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va boucher en attendant avec ça. Ça devrait leur enlever, leur ôter l'envie de commencer à creuser là-en-dessous. Et là, je mettrai un bout de bitume et ça devrait raccorder avec le reste du bitume. D'ailleurs, je crois que je sais faire ça. Alors, par contre, il va falloir que je trouve de quoi faire du bitume. Alors, évidemment, je vais pouvoir faire ça, là, de l'asphalte. Ça se fait dans la bétonnière. Une belle surface en asphalte, ça fait quand même plaisir. L'asphalte est là. Vous êtes prêts ? Oh. Oh, c'est splendide. Regardez ça. Il y a juste un petit trou, là. Je le sens quand je passe. Ça fait une bosse. Mais c'est pas grave. On a réétabli l'équilibre. L'équilibre du béton est sain. Et notre barre est alimentée en électricité. Mais on a quand même été performant, pour une fois. J'ai cru que c'était un zombie, mais c'est ma moto. Ah oui, alors, si, si. Avant de se quitter, on a quand même la voiture à lancer. Le 4x4. Le 4x4, les gens. Vraiment, on fait du béton à la chaîne. On bétonne tout. On supprime la nature. On met la nature en cage. Et maintenant, histoire d'enteriner un peu nos statues de climato-sceptiques, on va partir sur un bon vieux 4x4. Voilà. Le SUV. Bon, vous me direz, à priori, je suis le seul survivant du monde. Honnêtement, tout seul avec un 4x4, je ne pense pas aggraver la situation. Mais c'est un peu aussi avec ce genre de raisonnement qu'on finit par ne rien faire. Châssis, c'est bon. Il faut que je fasse zéro. Impeccable. Ah bah nickel. Et du coup, pour le 4x4, à la fin, il faut, je pense, une batterie. Un moteur, évidemment. Les roues. Ah bah c'est tout. On va aller voir la batterie. Elle a tourné toute la nuit avec tout l'éclairage du Jack Dennis, ici. Avec tous les éclairages. On a la batterie, celle-là, qui vide. Elle n'était pas pleine. On avait vraiment rempli qu'un tout petit cran. Et là, la 5x4 est en train de s'attaquer. Donc j'ai envie de vous dire, avec notre consommation actuelle, notre panneau solaire suffit largement. Parce qu'en fait, la journée prochaine, elle va continuer de charger. Et du coup, on n'a pas spécialement besoin d'en acheter un autre. Ça sera vérifié, mais je ne pense pas. Inutile de partir dans des dépenses exubérantes. Si, on n'en a pas besoin. Ah bah super, il ne nous manque que le châssis, il arrive. Dans 2,41, on a notre 4x4. Alors, on a les tiroirs. Donc ça, c'est peut-être le truc qu'on peut aller regarder le temps que ça se fasse. Ça, les tiroirs, c'est pour la horde. Alors, on doit pouvoir les mettre ici. Vous voyez ? Là, ils sont un peu à l'abri. Les flics ne peuvent pas tirer dedans, donc c'est pas mal. Et alors, du coup, ça se présente comment ? Oh ! Oh, mais c'est impeccable, ça. Oh, superbe. Regardez. On fait ça. Est-ce que c'est solide ? 1500. Bon, c'est solide, ça en plus. Et alors, du coup, là, ça voudrait dire que si je les cale ici, comme ça, quand on loot ici, on a nos petits coffres ici. Ça sera un peu plus classe et plus discret. Bon, très honnêtement, ici, il y a très peu de chances qu'ils se fassent attaquer. Il y a très peu de chances qu'ils se fassent attaquer. Et puis bon, ils sont censés être vides d'une horde sur l'autre. Impeccable. On va aller chercher la voiture. Pour ceux qui ne connaissent pas, on a le grand coffre où on pourra mettre tout un tas de merdier. Et écoutez ce bruit. Regardez cette fumée. Ah, ça fait rêver. Après, c'est un 4x4, mais... Vous m'entendez ? Je disais, c'est un 4x4. C'est un 4x4 qui peut se bloquer sur des trottoirs. Je disais, c'est un 4x4 qui se bloque sur des trottoirs. Bon, c'est normal qu'il fasse beaucoup de bruit. Je vous rappelle qu'il a été assemblé avec du scotch. Donc, voilà, il y a le pot d'échappement. Il y a un peu d'aération, quoi. Allez, on s'arrête là-dessus, les gens. Je m'arrête là-dessus. Merci à tous d'avoir regardé l'épisode jusqu'à la fin. Pensez, comme d'habitude, à lâcher un petit pouce, à partager, à commenter et à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Voilà, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada